Chevron 6 engagé. Chevron 7 fermé. Nouvelle planète. Horizon infini. Espaces désespérés. Vous avez encore bu, colonel ? En effet. La ferme. Bon, on va aller filer des flingues à des races surévoluées de l'univers, là. Histoire qu'ils puissent bien se rebeller, ça va être cool. C'est vrai que... Cette Sponso FN Airstyle... Vous êtes quand même vachement... En effet. La ferme. On va pas leur filer nos flingues. On est l'armée américaine, pas l'armée du salut. Hein ? Pour eux, on a un partenariat avec Manufrance. Ah ? Bon bah, je vais prévenir le SGC qu'on est arrivé. Carter ! Le petit a besoin d'un Vortex et moi j'ai besoin d'un café. Allez, allez, allez. Allons-y. Je vois. Oh, incroyable. On va voir. Non ! C'est littéralement bon. C'est... Chiant ! J'adore tourner ces intros. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un morceau assez considérable de notre histoire armurière. J'ai nommé Manufrance. Manufrance, nom commerciale de la Manufacture d'Armes et Cycle de Saint-Etienne. Vous connaissez à priori forcément tous. Fondé en 1887 par Mimar et Blachon. Que vous ne connaissez pas forcément. Mais qui sont en réalité les inventeurs du fusil idéal. Ça, ça vous dit forcément quelque chose. Et c'est grâce à ce fusil idéal qu'ils vont pouvoir acheter un fonds de commerce qui existait déjà. Qui s'appelait la Société de je sais plus quoi du tir. Enfin, un truc un peu bizarre. Je vous ai sans doute mis un bandeau avec un texte pour vous dire ça. Ils l'ont quand même acheté 50 000. Putain de francs or, ça fait beaucoup. Mais qui va fonctionner du tonnerre. Alors pour vous dire un truc, fin des années 1880, nous sommes à l'arrivée d'un truc que nous on connaît bien. Mais qui à l'époque était d'une putain de nouveauté. Le prêt-à-porter. Les magasins se transforment globalement en grande distribution. Une espèce d'embryon de grande distribution comme on le reconnaît aujourd'hui. Et que ce soit dans le domaine du textile comme nous on le connaît actuellement. Ou dans le milieu des armes, le prêt-à-porter commence à être extrêmement en vogue. De nos jours, je vais dans mon magasin favori, ou pas d'ailleurs. Je vois ce tee-shirt qui ne différend rien des centaines de milliers de tee-shirts qui ont été faits avant et après lui. Je trouve ma taille. Ma taille. Voilà. Et je l'achète pas cher. Parce qu'il a été fait en plein d'exemplaires. Formidable. Ça ne m'ira jamais parfaitement parce que c'est pas du sur-mesure par définition. Mais c'est globalement ça. Et bien les flingues c'est la même chose. On va prendre plein 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 de flingues et on va les vendre. Ce sont tous les mêmes. On les a faits en beaucoup d'exemplaires. Donc on a pu rapidement amortir le coût, le temps, etc. Et comme le temps c'est de l'argent, on amortit doublement le coût. Et donc on peut le proposer pas cher à une clientèle moins aisée et donc beaucoup plus nombreuse. Formidable. Impressionnant. Ça y est. Le capitalisme arrive. Non je déconne. Évidemment le capitalisme existait avant. Mais là il va faire un sacré bon. Et bien Manufrance c'est ça. Globalement ils vont s'inspirer des chaînes de grands magasins. Notamment le Grand Bazar à Paris. Et ils vont à Saint-Etienne créer une espèce de monstre tentaculaire avec plein de flingues. Et notamment les fameux catalogues que vous connaissez forcément. Puisque globalement il y en a partout. Tout le monde les veut et a raison. Je vous expliquerai dans 30 secondes pourquoi. Donc les catalogues en gros il y en avait un par année. Avec plein de rubriques, plein de machins. Et on présentait des gravures de tous les modèles en vente. Avec les prix, les machins, les prix par cartouche etc. C'est formidable. En plus c'est assez beau. Et ils sont extrêmement utiles vous disais-je. Parce que par exemple le catalogue de 1900. Pour nous avec notre législation c'est parfait. Vous voulez savoir si une armée libre est d'un brevet d'avant 1900. Sauf les éventuelles exceptions évidemment. Parce que législation française. Et bien c'est facile vous regardez dans le catalogue de Manufrance. Et déjà vous avez une grande partie des français que vous pouvez ou pas classer. Tous ceux qui sont sur le catalogue de 1900 par définition sont un brevet d'avant 1900. Et donc ils sont en DE. Livre formidable. Tous les armuriers dignes de ce nom qui sont un tout petit peu dans le milieu de l'arme ancienne. Ont au moins un catalogue Manufrance. C'est celui de 1900. Bref. Donc évidemment la Manu sera connue pour l'idéal. Mais aussi pour d'autres. Le simplex. Le robuste. Beaucoup plus tard le Falcor. Goulois. L'espèce de truc un peu bizarre. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Un coup de poing combiné avec un flingue. Enfin bon bref. Des trucs plus ou moins harby. Plus ou moins... Qui ont eu plus ou moins de succès. Mais qui de nos jours sont la gaule absolue pour les collectionneurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collectionneurs de Manu. D'ailleurs bonjour à Damien. Qui je pense va finir par me tuer si je raconte une connerie. Donc je vais éviter. Ils sont connus évidemment pour tous ces flingues là. Mais pas que. Puisque dans Manufacture d'Armes et Cycles de Saint-Etienne. Il y a aussi Cycles. Et notamment ils sont connus pour les hirondelles. Non pas celle-là. Celle-là. Les hirondelles que nous retrouvons beaucoup dans le paysage des années 1890 à 1900, 1910, 1920. Même longtemps après. Puisque ça a été notamment les vélos de nos forces de l'ordre. Décidément les forces de l'ordre toujours à la pointe du progrès en termes de maintenance. Alors aujourd'hui pourquoi est-ce que je vous parle de Manu France ? Et pas tout simplement parce qu'on va tester des modèles Manu France. Alors. Déjà. Des loupiottes. Nous allons commencer par tester un truc que j'ai depuis le plus longtemps. Puisque c'est la toute première arme ancienne de ma collection. Je vous l'avais dit lors de l'épisode sur le guet vert 98. J'ai eu un guet vert 98 très très tôt. Puisque c'était un flingue de famille. Mais au début j'avais pas réussi à tout à fait le récupérer. Et je connaissais pas les armes à verrou anciennes. C'est évidemment les armes à verrou modernes. Mais pas les anciennes. Et donc j'ai voulu tout de suite un flingue à verrou. Qu'ils soient en D. Parce que à l'époque je partais d'un principe duquel partent beaucoup de collectionneurs. C'est à dire. Si c'est une arme ancienne ça doit être en D. Moi j'achèterais pas de la C. Je peux comprendre puisque j'ai raisonné comme ça à un moment. Depuis j'ai largement changé d'avis. Ce truc. Fait partie de ma collection. Depuis. Pouf. Très longtemps. Très 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 longtemps. Ce truc si vous ne l'avez pas reconnu. C'est une carabine la populaire. Qui a été donc ma toute première carabine ancienne à Pérou. Et je la kiffe. Je la kiffe. C'est une petite carabine. En calibre 380. Elle est lisse. Mais vous verrez. Elle peut tirer globalement tout. Des plombs, des balles, des machins, des bidules, des trucs. Enfin bon bref. Mais surtout. C'est un calibre central. Ce n'est pas une NIM 9mm Flaubert. Non non. C'est réellement du 380. Bulldog en l'occurrence. Ce qui veut donc dire qu'elle chambre également. Le 38 Short Colt. Ce qui nous arrange beaucoup. Parce que le 38 Short Colt. Est beaucoup beaucoup plus simple. A trouver que le 380 Bulldog. Puisque par exemple Starline en fait. Alors que le 380 Bulldog globalement. Vous le fourrez dans le cul. Et vous tournez. Voilà. Un brin de nettoyage. Le tic 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 du genre. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Parce que celle là. Elle n'est pas sortie de la salle d'armes. Depuis ouf. Fort 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 longtemps. D'ailleurs ça va me permettre de vous montrer. Comment ça se démontre très rapidement. Puisque. Comme vous pouvez le voir. Là je peux appuyer sur toutes les queues de détente que je veux. Jamais j'arriverai à la sortir. C'est tout simplement parce que. Nous partons fermés comme ceci. Nous tirons. Mais pas jusqu'au bout. C'est à dire qu'il ne faut pas faire reculer l'extracteur. Et à partir de là. Vous appuyez. Et là elle peut sortir. Si l'extracteur recule en position d'extraction. Et bien malheureusement vous ne pourrez pas la sortir. Bref. Nous allons tester ça. Ça fait fort 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 longtemps que je n'ai pas tiré avec. Et quand je vous dis fort 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 fort. C'est vraiment fort 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 fort. Alors essayons ça. On va faire de la cible. Je vous garantis rien. Parce que très honnêtement. Voilà. Oh. 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 Pourtant vous voyez. C'est une trente du short cole. Donc c'est vraiment pas. Mais la carabine est très très légère. Elle est vraiment super légère. Elle est d'une maniabilité mais. Oh. A tout casser. La populaire est vraiment très sympa. Alors j'ai l'impression que je suis très haut. Ou c'est moi. Je crois. Je vais essayer de viser un peu plus bas. Je ne sais pas Bon vous m'en voudrez pas si je touche pas C'est pas non plus la mort J'ai des petits crachats parce que mes étuis Plaquent mal J'ai essayé un gong Alors oui ça je me souviens Les ratés de percussion ça m'arrivait très 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 souvent Quand je l'ai acheté Et je me souviens que j'avais réussi à régler le truc Le problème c'est que je me souviens plus comment Bon bref peu importe Et oh Ah quand même Et là j'ai touché On est sûr que j'ai touché ? Très honnêtement je comprends rien à ce qui m'arrive Mais bon peu importe c'est surtout pour essayer la carbine Puis je vous raconte pas pour moi là c'est instant nostalgie Parce que globalement ça fait 5 ans qu'elle est pas sortie celle-là Alors ça tamponne Mine de rien ça tamponne on sent quelque chose Vraiment Pour vous donner une idée Pour vous donner une idée du recul Avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus commun Ça ressemblerait un peu si vous voulez Bah non Ça me vient pas Je sais pas J'ai pas de comparaison Ça me viendra peut-être là Mais c'est voilà La queue détente est très sympa Elle est un peu Elle gratouille un peu parce que c'est pas non plus une extraordinaire qualité Les bois sont très agréables Bon c'est une crosse anglaise Donc fatalement on est un peu vaché dessus Les organes de visée sont d'une simplicité hallucinante Parce que c'est censé être chasse à la base Raté Bon dommage C'était la Populaire C'est un truc qui curieusement est pas ultra ultra connue la Populaire Et pourtant c'est un chouette flingue C'est le flingue parfait pour un débutant Alors je vous dis pas que je suis totalement 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 objectif à ce sujet Parce que ça a été ma première carabine ancienne Et donc j'ai un amour un peu Arizona pour elle Elle est belle Franchement elle est belle Elle est bien faite etc etc C'est très sympa Elle est bien marquée Manufrance Enfin Manufacture d'Armicycle etc Ils marquaient pas Manufrance Ils marquaient pas de leur nom commercial C'était le nom complet Elle est bien marquée Carabine Populaire Avec le logo MF etc etc Curieusement la plaque de couche est pas estampillée Mais bon bref Elle est très sympa Mais c'est une carabine parfaite de débutant Parce qu'elle est légère Elle est maniable Elle est pas trop longue On sent quelque chose Elle est dans un calibre sympa Qui va tamponner un peu Quand on aura passé la barre du 22LR C'est parfait pour ça Maintenant très honnêtement Je ne sais pas du tout ce que ça vaut A l'époque ça ne valait mais rien Je crois que je l'ai acheté moins de 100€ Ce qui est vraiment rien pour une arme ancienne Bref Nous avons vu la Populaire J'étais très content de la ressortir Flingue suivante Deuxième et dernier flingue J'en connais un qui va mouiller son froc Je parle toujours du même bien entendu Buffalo Non Buffalo Allez carabine buffalo Il y en a plein de modèles Des doubles canons Avec un rayé Un lisse Des mitrailles Des machins Des bidules Des trucs Dans plein de calibres différents Celle-ci est une 410 Avec son fameux verrou Qui est un peu particulier Je le reconnais Je vous ai fait un tuto Pour le démontage Et remontage de cette culasse Qui est un petit peu Un petit peu particulière Pendant l'un Très sympa Ça a des lignes Très bizarroïdes Mais pas désagréables On va dire C'est marrant Ça fait un peu pièce d'artillerie D'ailleurs je pense que c'est fait exprès Encore une fois Model 1895 Elles sont évidemment rendées Manufacture d'armes de Saint-Etienne Machin machin Carabine Buffalo MF Etc Là cette fois La plaque de couche Peut être logotypée Je ne sais pas si vous le voyez Mais là Elle est parfaitement logotypée MF Voilà Pour ajouter au fun Figurez-vous Qu'en allant chercher Une boîte de cartouche Devinez Ce que j'ai trouvé Une boîte de cartouche Manufrance Voilà voilà Que je vais griller Ça vaut peut-être La peau des burnes Ça m'étonnerait Très honnêtement Mais peut-être Que ça intéresse Les collectionneurs Etc Dites-moi Je la mettrai peut-être Alors je mettrai la boîte Evidemment pas les cartouches Mais s'il y a des gens Que ça intéresse La boîte en carton Ma foi Je la mettrai peut-être Dans les contreparties Tipeee par exemple N'oubliez pas Que vous pouvez Soutenir la chaîne Et mon travail Si vous appréciez les vidéos Parce que mine de rien Ça me prend beaucoup Beaucoup de temps Et ça ne me rapporte Pas une thune Hormis les tipeurs D'ailleurs Je fais un petit merci Vite fait Je suis navré les gars J'ai oublié vos J'ai oublié vos pseudos Putain Si Maître chat Et Je suis désolé mon poteau J'ai complètement oublié ton nom Les remerciements Sont en fin d'épisode Mes cartouches Rendez-moi mes cartouches Putain La boîte Elle est encore plus solide Que leur caramine Essayons ça Essayons ça Un gong Ah si ça va Très sympa La queue détente est directe Elle est un peu dure Mais elle claque bien Impeccable La culasse est super fluide Ça pour ça Il savait faire Des trucs Bien Je vous raconte pas L'odeur caractéristique Des cartouches Manufrance C'est l'alu C'est une odeur Très sucrée Très sympathique Ah donc là Je suis en plomb de 6 Je sais absolument pas Ce que ça veut dire Parce que j'y connais Mais strictement rien Mais voilà C'est une carabine Très sympa C'est vrai que C'est un bon truc De collection Pour ceux qui sont fans Qui sont fans De cet esprit Français De cette époque là On va essayer à gauche Waouh 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 Ça va Bon ça va probablement Parce que je vais bien épauler aussi Pour une fois Je tire pas assez à gauche Putain c'est vraiment C'est vraiment l'alu Tellement je tire pas assez à gauche Alors Clac 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 Boom clac Ah Boom C'est assez agréable Bon évidemment C'est du 12 Donc Du 12 Millimètres Ça va sans dire Mais c'est très 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 agréable Allez on va s'en faire une comme ça Dieu a décidé que non Je ne ferai pas ça Mais j'annonce que moi Si j'ai décidé Que je ferai ça Voilà Bon C'est très sympa Manufrance Produit de qualité mine de rien C'est à dire qu'on est quand même loin Je pense que si Ce genre d'évolution Se produisait de nos jours Ce serait poussif niveau qualité Si vous voulez mon avis C'est vraiment très sympa Et puis c'est très évocatif Alors un truc que les Buffalo Ont à peu près tout en commun Elles ont tendance à prendre du jeu dans la crosse Je ne sais pas si vous l'entendez Mais elle a un jeu dans la crosse Qui est un poil désagréable au tir C'est dû à leur mode de fixation Qui est interne et pas externe Bon voilà C'est vraiment C'est vraiment la seule Le seul vrai défaut Au début final Bon voilà Globalement on a fini quoi Il nous reste pas d'armes Ah ouais si Ouais si Si vous voulez Y'a ce bris-poignet Là en 8.92 Non mais on fera ça La prochaine fois En plus j'ai une vidéo complète A son sujet Ok 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 C'est bon c'est bon C'est bon C'est vous qui décidez Fine Fine Je vais tirer Je vais tirer Calmez vous Encore une fois Revolver Manufrance Hammerless Et il reviendra Ne vous inquiétez pas Je vais pas en dire grand chose Mais c'est tout simplement Parce que A priori Si Dieu le veut bien Et que j'arrive à déménager Enfin Je vous balancerai la semaine prochaine Un épisode spécial Qui va beaucoup vous plaire Parce que Putain Qu'est-ce que vous me réclamez ça Depuis très très longtemps Et notamment Il y aura ce revolver En 8.92 Allons-y Clac 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 Je vais rien toucher Aïe Aïe Ah Ah Aïe C'est vif cette merde C'est vif Mais c'est très sympa Encore une fois Manufrance Très très sympa Emblématique Ça c'est le savoir-faire français Allez Sur ce Je vous dis à très bientôt J'espère que vous aurez aimé cette vidéo Je me suis bien marré à la tourner J'espère que ça vous plaira Je vous dis à très bientôt Merci à tous les abonnés Je vous remercie pas assez Nous sommes 7300 Et des caisses Et c'est incroyable De tout ce chemin Qu'on a fait en un an J'espère qu'on en fera autant On se donne rendez-vous L'année prochaine Pour les 15 000 abonnés Faut pas que j'arrive Merci aux abos Merci à tous ceux qui partagent Qui commentent Merci J'ai un seul monde percuté L'intérêt des commentaires J'essaie de vous répondre à tous Je vous lis tous Ça c'est sûr Mais j'essaie de vous répondre à tous J'ai pas toujours le temps Merci à tous les tipeurs Évidemment Qui m'aident beaucoup Merci à tous les potos Qui continuent à me faire de la pub De temps en temps Il y en a plein d'autres Que j'oublie Je suis désolé Je vous aime Allez Je vous dis à très bientôt Amusez-vous bien Mangez du pot-au-feu Ou du bœuf bourguignon Ou un truc avec de la viande Et du vin Ciao On va aller filer des flingues A des races surévoluées De la exi Merde Ok Ça tourne Ça tourne Ça tourne Ça tourne Putain Il y a des lunettes de soleil En plein milieu Je n'y vois Mais rien Ok Bon On va commencer par Les scènes d'O'Neill Ah 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 Merde Je ne sais plus ce que je voulais dire Oh ils ont infini Je ne me souviens plus de mon texte C'est pas désespéré D'accord Bon Merde